Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle, avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, j'accueille Laurent Miau. Ce Martiniquais expatrié à Bali s'est reconverti dans la vente de villas pour la location touristique. Il nous raconte son parcours. Bonjour Laurent et merci d'avoir accepté l'invitation pour Développement Royal. Laurent, tu es un Français expatrié à Bali que les gens ont peut-être croisé déjà sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Tu proposes d'aider des investisseurs à investir dans cet endroit paradisiaque. dans des villas principalement que tu aides à louer sur Airbnb. On va revenir un peu sur le cœur de ton activité, mais je vais d'abord te laisser succinctement te présenter et puis on va détailler un peu ton parcours. Comment tu t'es retrouvé sur une île, toi qui viens d'une autre île ? Raconte-nous ça. Déjà Patrick, merci de m'avoir invité sur Développement Royal. Pour faire simple, moi je suis connu sous le nom de Laurent Mio. J'ai 35 ans, je viens de Martinique. Je suis en fait un métis Martinique, on va dire caribéen et chinois pour vous dire la vérité. Et ensuite, j'ai un parcours plus ou moins classique. J'ai fait école de commerce. Après, j'ai travaillé pour un gros groupe pharmaceutique pendant plusieurs années. Donc, ça m'a permis de voyager pas mal et surtout de m'installer en Indonésie en dernier. Et puis ici, j'ai fondé une famille. Donc, j'ai des enfants. Et puis voilà comment l'histoire a commencé. Vraiment, mon histoire a commencé dans l'immobilier et surtout en Asie. Alors, on va redétailler un petit peu ça puisqu'on va avoir l'occasion de revenir sur les différentes étapes. Alors, si j'accélère un petit peu dans ton histoire personnelle, tu disais que t'as fait école de commerce, qu'effectivement t'as bossé dans un groupe pharmaceutique derrière, ce qui t'a amené à beaucoup voyager. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait poser tes valises dans cette région du globe ? Qu'est-ce qui fait que t'as décidé d'arrêter en fait avec ce groupe industriel et de passer à autre chose ? Oui. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que ça fait 12 ans en fait que je suis expatrié. Donc, j'avais déjà fait de l'expatriation à Taïwan dans le passé. Et moi, j'avais beaucoup aimé en fait l'Asie parce que l'Asie, c'est une région dans le monde qui est très dynamique par rapport à nos références qui sont européennes. Et donc, quand j'ai commencé, je suis rentré en France. Après ça, faire mes études et en fait, enfin finir mes études plutôt et démarrer dans un groupe pharmaceutique, je leur ai dit tout simplement que je voulais retourner travailler en Asie parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des régions où il y a beaucoup de choses à faire. Rien n'est parfait, mais j'aime les challenges et j'aime changer les choses. Donc voilà, c'est ça qui a fait que moi aujourd'hui, je suis en Asie. Quel âge tu as aujourd'hui, Laurent ? Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et donc, tu nous disais, tu es marié, tu as des enfants. C'est ça, marié, deux enfants, mariée d'une Indonésienne et très, très heureux. Donc, j'ai un fils qui est au Canada et puis une autre qui est avec moi en Indonésie. Oui, la culture, le melting pot et l'expatriation, c'est dans l'ADN en fait de ta famille. Exactement, ça a toujours été comme ça et je pense que ça va y rester pendant un très, très, très longtemps. Est-ce que tu te souviens, quand tu étais plus jeune en fait, si tu as toujours eu envie de t'orienter vers une carrière comme ça d'international, d'expat, etc. Ou pas du tout, tu pensais souvent les gens que je côtoie, qui sont natifs, originaires des Domtoms, souvent veulent retourner sur leur île. Souvent, ils sont obligés de venir en métropole, mais ils veulent retourner sur leurs îles. Toi, tu as toujours voulu partir justement de ce que tu connaissais pour aller découvrir un peu le monde ou pas ? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est même une très bonne question. On ne me l'avait jamais posée auparavant. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, quand on vient de Martinique, surtout des Caraïbes, il y a beaucoup de gens qui veulent retourner aux sources. Moi, il s'est passé tout l'inverse. C'est parce que j'ai grandi sur une île et que, si tu veux, je n'étais pas mélangé au niveau international avec d'autres cultures, ce que j'aimais déjà beaucoup. Eh bien, j'ai décidé de visiter beaucoup de pays dans mon enfance et aussi de travailler dans ces pays pour découvrir d'autres cultures. C'est pour ça qu'en fait, je me suis expatrié très tôt et ce qui m'a permis en fait de vraiment élargir mes horizons, d'apprendre beaucoup de d'autres personnes. Et c'est comme ça en fait que toute l'aventure a vraiment commencé en Indonésie. Donc, c'est un parcours, c'est assez différent. Et pour dire un dernier point aussi, c'est que j'étais très nul en langue quand j'étais jeune. Donc, j'avais décidé d'aller dans les pays en question. Donc, au début, c'était Argentine pour apprendre l'espagnol et puis Taïwan pour apprendre le chinois. Et enfin, l'Indonésie, après, ça m'a permis aussi surtout de renforcer mon anglais et mon indonésien. Donc, c'est comme ça que j'ai appris toutes ces langues. Mais c'est vraiment voyageant que j'ai vraiment... J'allais te poser la question. Est-ce que ça a fonctionné ? Combien de langues tu parles maintenant alors ? Alors, aujourd'hui, je dois parler probablement six langues. Mais il faut savoir que j'en parle trois couramment parce que je l'utilise tous les jours. Et il y en a d'autres que j'oublie. Donc, par exemple, quand c'est espagnol et le chinois, j'ai tendance à oublier ces langues. C'est normal qu'on les pratique plus pendant un petit moment. Mais oui, je pourrais parler six langues aujourd'hui. Tu as un parcours qui est comme assez atypique. Est-ce que tu te souviens, c'est souvent par là que je commence dans le podcast sur les origines, parce que souvent, il y a une part de son histoire personnelle qui est le fondement de ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens si dans ton entourage, justement, il y avait déjà ce côté... Tu étais le fruit déjà d'un croisement, de différentes cultures. Est-ce que dans ton entourage, dans ta famille, les gens avaient déjà des parcours expats ? Est-ce qu'on t'encouragait en tant qu'enfant à aller vers ce genre de carrière ? Qu'est-ce qui a été déclencheur ? Tu te souviens de ça ? Oui, alors, pas du tout. Dans ma famille, je n'ai pas... Personne n'a de parcours d'expatriés. Par contre, tu as raison, c'est que j'ai été beaucoup encouragé dans mon enfance, par mon père notamment, pour très tôt voyager et découvrir d'autres choses. Donc, dans ma famille, il n'y avait qu'une seule règle, c'est qu'à partir du moment où on partait du cocon familial, donc à 18 ans, on ne revient plus jamais dans la famille. Donc, enfin, quand je dis qu'on ne revient plus jamais habiter dans son ancienne maison, mais bien sûr, on peut retourner pour les vacances. Mais ce serait vécu comme un échec dans ma famille si on revient après 18 ans pour vivre dans la maison où on est né. Est-ce que tu dirais que c'était plutôt quelque chose... Il y avait beaucoup d'exigences, tu veux dire ? Il y avait une attente assez importante dans ton environnement familial ? Je veux dire, on était justement conscients, je ne veux pas parler d'une éducation à la dure, mais plutôt, est-ce qu'il y avait le fait que sans compromis, sans forcément minorer un peu les choses, tu dirais que c'était plutôt exigeant ? Oui, c'était plutôt exigeant. Disons que mon père est entrepreneur aussi. D'accord. Donc, j'ai beaucoup appris avec lui, même si on ne le suit pas. Moi, à l'origine, j'étais très scolaire, mais je le voyais bien sûr entreprendre tous les jours. Et donc, je voyais bien ce qui était demandé. Et puis après, c'est vrai que très jeune, j'ai été dans ce milieu où il fallait toujours se surpasser, toujours aller plus loin, prendre des risques. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment poussé à l'origine à aller dans des endroits un peu inconnus, même pour ma famille. C'était quoi son domaine d'activité ? Il a connu le succès ou ça a été plutôt une activité difficile pour lui ? Alors, comme tous les entrepreneurs, j'ai connu les deux. C'est que j'ai connu mon père avec un succès énorme dans l'immobilier et aussi dans la revente. Enfin, il travaillait aussi dans la lingerie féminine et il avait des entreprises dedans. Donc, il a eu le succès à ce niveau-là. Et j'ai aussi connu les échecs de mon père, de très, très gros échecs qui ont fait qu'il est tout perdu et à plusieurs reprises. Mais qu'à chaque fois, il remonte à notre business et chaque fois, en fait, il commençait à regagner de l'argent, à avoir une bonne situation. Donc, j'ai toujours vécu les temps de... Tel le phénix qui renaissait de ses cendres. Exactement. Donc, pour moi, aujourd'hui, si on perd un emploi, ce n'est vraiment pas quelque chose que je vais trouver de tragique. Parce que, comme j'ai vu mon père remonter dans différentes structures et sans compétences spécifiques, je l'ai vu entreprendre dans des domaines où il ne connaissait rien et avoir du succès. Parce que tout s'apprend, en fait, en réalité. Donc, aujourd'hui, je pense que tout le monde peut vraiment le faire. Est-ce que tu te souviens de ce qui, quand tu es arrivé en Asie ou quand tu as décidé d'y retourner et que tu as quitté ton groupe pharmaceutique pour changer d'activité, quel a été le déclencheur ? Ça faisait combien de temps que tu étais dans la boîte ? J'imagine que tu avais un salaire confortable, en général, quand on est expat, etc. Comment tu as pris ce virage ? Comment tu as pris cette décision ? Ça s'est fait d'un coup ? Ça s'est fait par étapes ? Raconte-nous un peu ce qui t'a amené à ce changement. Alors, comme tu l'as dit, dès qu'on est expatrié, on a une situation très confortable. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, généralement, les entreprises fournissent souvent pas mal d'avantages, que ce soit au niveau du transport, du logement, des impôts. Donc, en gros, en expatrié, on n'a pas vraiment grand-chose à payer parce que les entreprises prennent soin de nous. Ce qui se passait, quand même, l'échange, le revers de la médaille, c'est qu'on travaille énormément. Et à un moment dans ma carrière, j'ai eu moins de passion pour ce que je faisais, malgré le fait que j'ai beaucoup appris. Et surtout, le point déterminant qui m'a fait changer, c'est que l'argent, même si j'en ai gagné bien, j'ai bien vécu, ça n'avait plus aucune valeur pour moi à la fin. C'est-à-dire que quand j'allais dans des hôtels 5 étoiles pour travailler, moi, j'ai réalisé que le marbre, par exemple, d'un hôtel 5 étoiles à l'autre, au lieu d'être à gauche, il sera à droite, pour faire simple. Et que ça ne me procurait aucune émotion, rien du tout. Donc, ce qui me procurait l'émotion, c'était plutôt les échanges avec les gens. Donc, ça allait être dans l'immobilier qui était beaucoup plus simple. Et donc, il y a un moment où l'argent ne compensait plus rien du tout et je n'arrivais plus à acheter. Peu importe ce que j'achetais, je n'étais plus heureux, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à changer de travail et de faire ce qui me plaît. Comment tu as choisi la nouvelle activité, du coup, suite à ce changement, ce virage ? Tu te dis donc, bon, je ne peux plus faire ce que je fais parce que je n'y trouve plus passion, épanouissement. Ça ne correspond plus, je ne suis plus aligné. On va parler souvent d'alignement entre ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut, etc. Tu avais quel âge quand tu es arrivé à ce virage-là déjà aussi ? Je m'en suis rendu compte à 31 ans et c'est vrai que c'est quelque chose de terrible parce que j'arrive à un point de ma carrière où je garde bien ma vie. Je n'ai un monsieur où c'est absolument rien du tout, mais je ne suis plus du tout épanoui dans ce que je fais. Et l'un des exemples flagrants, c'est qu'en 2017, je m'en souviens très bien, je ne me rappelais plus de l'année. Donc, tous les ans, je fais un bilan, dès qu'on a passé la nouvelle année, je fais un bilan de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai obtenu. Et en 2017, pour l'année 2017, je ne me rappelais absolument de rien du tout. Donc, j'ai fait une année comme un robot à travailler dur et c'est là où je me suis dit qu'il faut vraiment changer les choses parce que l'argent, c'est une chose, mais laisser une trace, vivre quelque chose de sa passion, c'en est une autre, vraiment. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments déclencheurs, je vais dire d'un point de vue familial ? Est-ce que tu avais déjà construit une relation avec ton épouse et ça t'invitait ou ça t'incitait aussi à ralentir ? Ou pas du tout, c'était vraiment uniquement toi et ton ressenti ? Oui, bien sûr. C'est ça aussi parce que quand on est responsable de la moitié des ressources de son couple, donc ça m'a beaucoup fait réfléchir, est-ce que mon couple n'allait pas être menacé en changeant d'emploi ? En plus, ma femme, il faut le savoir, elle est toujours à Jakarta et moi, aujourd'hui, je vis à Bali, donc on a plus ou moins une relation à distance maintenant, il faut l'aouer, donc ça a été une décision très impactante pour nous, mais qui est vraiment en alignement avec ce qu'on cherche à faire dans le futur. Et comment tu as choisi la nouvelle activité que tu exerces aujourd'hui d'apporteur d'affaires immobilières, de conseils en investissement immobilier offshore à Bali ? Comment tu as choisi cette activité-là ? À quel point elle était proche ou au contraire éloignée de ton ancienne activité ? Alors, c'était complètement éloigné, c'était le jour et la nuit. Ce qu'il faut dire, c'est que l'immobilier, pour moi, ça a toujours été une passion, c'est-à-dire que quand je m'ennuyais, je regardais l'immobilier, ce qui sortait au niveau des dernières affaires, comment on pouvait procurer, en quelque sorte, de l'expérience aux gens par l'immobilier, donc c'est quelque chose qui m'avait toujours passionné. Par contre, me dire que je pouvais en vivre, au début, ça n'a pas été vraiment flagrant parce qu'il a fallu que je remplace un très bon salaire tout de suite. Donc, ça a mis un peu de temps pour que ça mûrisse un peu dans mon esprit pour savoir comment je pouvais le faire. Et ce que j'ai fait, globalement, c'est que quand j'ai commencé à investir en Indonésie, j'ai tout simplement, vraiment en tant qu'amateur, mis en ligne ce que je faisais. Voilà. Et de plus en plus, j'ai eu beaucoup de questions me demandant comment j'investis sur l'Indonésie, quelles sont les rentabilités, est-ce que je pouvais accompagner les gens ? Et c'est comme ça que toute l'histoire, en fait, a démarré parce que j'ai vu qu'il y avait une vraie demande pour l'immobilier à l'international et que je pouvais accompagner des gens et en plus gagner ma vie avec ça. Donc, c'est comme ça que tout est venu. Il me semble me souvenir que tu m'avais dit que tu avais commencé, en fait, à investir dans l'immobilier parce que tu avais des revenus importants dans ton activité, dans le groupe médical que tu représentais et que tu avais déjà fait tes premiers investissements à titre personnel, d'ailleurs. C'est ça, exactement, oui. Et donc, c'est ces investissements-là, en fait, tout en continuant encore à travailler au début, c'est-à-dire que tu as commencé à investir, à expliquer ce que tu faisais en ayant le projet éventuellement de quitter ton job. Et quand tu as vu que ça prenait, c'est là que tu as pu envisager de faire la bascule. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'au début, j'ai investi dans un… Malgré tout ce que les gens m'ont dit, donc l'Indonésie, c'est un pays « moyennement risqué », il faut le savoir. Tout le monde me disait qu'il ne fallait pas investir. Moi, je l'ai fait quand même et j'ai vu que j'ai eu… Je m'en suis très bien sorti, en fait, parce qu'il y a eu une période à Jakarta, surtout, où l'immobilier a augmenté de 100 % par an. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc, ça a duré 4 ans. Bon, moi, j'ai pris des risques et j'en ai profité. Donc, ça, ça a payé. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment pris mon téléphone, je montrais aux gens comment ça s'est passé et les gens, ce sont les gens, en fait, qui ont créé mon futur métier. Ils me demandaient vraiment et ils étaient prêts à me payer pour que je les accompagne et que je les aide à investir dans un pays différent, tout simplement. Sur quelle plateforme tu publiais ton contenu et en quelle année ça s'est passé ? Quelle année tu as commencé cette activité, du coup ? Alors, j'ai commencé à investir il y a 6 ans, à peu près, en Asie. Et ensuite, j'ai commencé à publier sur YouTube. Donc, ça, c'est une bonne question. Peut-être il y a 4 ans, je crois. Il y a 4 ans. Donc, j'ai commencé par YouTube. Et 2 ans plus tard, il y a Instagram qui commençait un peu à mûrir dans mon esprit. Et j'ai appris tout simplement, j'ai commencé à faire la même chose que YouTube sur Instagram. Sauf que comme Instagram, il n'y a pas de filtre, on montre en direct ce qu'on fait. Eh bien, les gens ont trouvé un petit côté chez moi qui était très dynamique et authentique dans ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai pu démarrer une communauté. C'est comme ça que maintenant, Instagram est devenu ma plateforme principale. Mais ce qui est assez marrant dans ce que tu racontes, c'est que finalement, même si tu en avais l'intuition qu'il y avait une activité à créer autour des investissements que tu réalisais déjà à titre privé, personnel, tu ne savais pas vraiment ce que tu allais proposer comme offre. C'est-à-dire, tu ne t'es pas dit quand tu publiais, « Tiens, ça va donner lieu à du consulting, à de l'accompagnement, etc. » C'est vraiment le fait de le partager qui finalement a créé une émulation. Et c'est là que tu t'es dit « Ok, je fais cette activité-là. » C'est exactement ça. Alors, je n'en avais aucune idée que c'était possible. Vraiment, vraiment aucune idée. Et je veux même aller plus loin. Ma première idée à l'origine, c'était d'accompagner les expatriés à investir en France. Pourquoi ? Parce que les expatriés, comme ils sont non-résidents fiscales françaises, donc ils ont beaucoup de difficultés à emprunter auprès des banques en France pour pouvoir investir en France. Et donc, moi, c'est ce que je voulais faire. J'ai fait ma panne de recherche et j'ai eu le contraire. Comme je montrais aussi ce que je faisais en Indonésie, ce sont les gens vraiment qui m'ont posé les questions et qui m'ont poussé à créer cette activité à l'étranger. Donc, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais même pas que c'était possible de vendre des… Je ne connaissais pas le monde des formations. Je ne connaissais pas le monde de l'accompagnement. Et puis, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tout s'est créé. Après, on rencontre de plus en plus d'influenceurs. On devient meilleur dans ce que l'on fait. On devient meilleur dans sa communication. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est créé un peu au hasard et puis avec de la passion parce que j'ai toujours partagé ce que je fais avec passion. C'est assez marrant de voir que toi, qui venais d'un business qui était tout à fait classique, traditionnel autour de l'industrie du médicament, finalement, tu te retrouves dans une industrie à la croisée du média et du digital avec des réseaux qui te permettent de faire ta communication, ta vitrine, ta publicité, etc. Tout en montrant aussi la construction de l'immobilier dans des pays émergents, dans des pays qui se développent. C'est assez atypique. Ton activité là-bas, c'est de la construction, de la promotion immobilière. Ce sont des villas de différentes tailles. Il y a plein de questions, il y a plein de fantasmes autour de ça. Déjà, première question, c'est uniquement centré sur Bali. Est-ce que tu peux nous expliquer succinctement qu'est-ce qu'est Bali et quelle est sa situation géographique ? Bali, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Bali, ils ne connaissent pas l'Indonésie. Bali, je vais dire par le début, c'est en Indonésie et c'est probablement l'une des îles les plus touristiques au monde. Ce qui est intéressant avec Bali, c'est que de par sa situation géographique… Attends, je te coupe, je suis obligé de rebondir. Si tu dis une des îles les plus touristiques au monde, est-ce que tu peux nous donner un peu les métriques ? Est-ce que tu as des indicateurs, des chiffres justement sur Bali ? Alors, Bali, c'est exactement 6 millions de touristes internationaux par an et 10 millions de touristes locaux. Donc, ça fait 16 millions au total de touristes par année. C'est énorme pour une île. C'est énorme. Moi, je viens de Martinique, il n'y a pas de comparaison possible. Et en plus d'avoir du tourisme, le tourisme est très fort et international et il augmente tous les ans de 10%. Et c'est ce qu'on a vu ces 10 dernières années. Donc, ils ont des arguments extrêmement forts. C'est-à-dire qu'à Bali, il y a de tout et pour tout le monde. Si vous aimez la plage, vous pouvez aller à la plage. Si vous aimez la plongée, vous pouvez avoir des centres de plongée. Il y a des activités pour la montagne, il y a des activités pour les beach clubs. Les prix sont toujours très bas, donc sont toujours très accessibles. La culture est vraiment très belle à voir. Les gens sont gentils. La sécurité est énorme. Et pour les propriétaires qui investissent là-bas, il y a beaucoup de rentabilité. Donc, c'est vrai que quand on a tout ça rassemblé sur une seule et même île, c'est de très forts arguments, en fait, pour pouvoir développer un tourisme sain sur plusieurs années. Et je vais aussi rajouter quelque chose, c'est que généralement, quand on voyage, par exemple, on veut découvrir un nouvel pays, disons, je ne sais pas moi, tu dis que tu vas aller en Europe et tu vas aller en Pologne. Eh bien, du coup, tu vas aller en Pologne, tu vas faire deux semaines de vacances là-bas et puis ensuite, tu vas marquer sur ta map, donc voilà, c'est fait, tu as fait la Pologne et tu passes au prochain pays. Ce que nous, on voit, en fait, à Bali, c'est que les gens qui viennent à Bali reviennent plusieurs fois. C'est qu'ils viennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est un argument énorme pour comprendre, en fait, l'attractivité de cette île. C'est-à-dire que les gens viennent parce qu'ils se sentent bien et ils adorent, il y a tout le temps le beau temps. Donc voilà, je suis un grand fan de Bali. Vous l'avez compris. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc on a parlé de la qualité et de l'intérêt de Bali, est-ce que tu peux nous parler de sa situation, de l'Indonésie, la situation politique, le reste des îles ? Puisque, je dirais pour certains, il peut y avoir un côté un peu sulfureux ou un peu mystérieux sur le reste de l'Indonésie. Oui, exactement. Alors, l'Indonésie, c'est une démocratie, pour ceux qui ne le savent pas. Après, c'est à plus de 90%, il faudrait que je regarde les chiffres dessus, mais je crois que c'est 85% à 90% musulmans. D'accord ? Toutes les cultures sont très bien organisées et respectées ici. Donc, ils ont très peu de conflits. En termes d'exemples, je crois que l'Indonésie a même été située comme un exemple pour montrer à quel point les différentes religions pouvaient s'accorder entre elles et communiquer entre elles. Donc, l'Indonésie en général, c'est musulman et Bali, c'est hindouiste. Voilà, c'est l'une des seules qui est hindouiste, ce qui fait qu'ils ont pu garder leur culture et vraiment l'exploiter au maximum pour la montrer à différentes personnes qui viendraient sur l'île. Sur les méthodes d'acquisition et de détention de biens immobiliers, il y a également une particularité. Sur le podcast, on a déjà eu l'occasion de parler de l'immobilier, on va dire traditionnel en France avec des méthodes d'acquisition et de détention que la plupart des auditeurs connaissent. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu et succinctement quelles sont les spécificités de l'achat d'un bien immobilier donc en Indonésie ? Par rapport au système classique que la plupart des gens connaissent, c'est que quand on veut acquérir un bien immobilier, on utilise le levier bancaire, c'est-à-dire qu'on va aller à la banque on va se trouver un bien, on va aller à la banque, on va mettre un apport et la banque après va complémenter les fonds dont on a besoin pour pouvoir acquérir le bien. À Bali, c'est un peu différent parce que si vous êtes un investisseur étranger, vous n'avez pas accès aux banques locales indonésiennes parce que justement, vous êtes étranger, donc si demain matin, vous faites défaut, les banques ne pourraient pas se couvrir et vous n'avez pas non plus accès aux banques de votre pays de résidence. Donc si vous êtes en France, vous n'allez pas pouvoir vraiment utiliser le levier bancaire français parce que pareil, si vous faites défaut demain matin sur un bien que vous avez acheté à Bali, eh bien les banques ne pourront pas saisir le bien à Bali, tout simplement. Donc la méthode d'acquisition ici se fait premièrement avec, et c'est un peu là où le bas blesse, ça se fait généralement en cash. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et au-delà de faire du cash, la deuxième chose, c'est qu'on ne possède jamais le terrain. On loue le terrain à un Indonésien et on construit dessus. Donc c'est ce qui s'appelle ici un leasehold. D'accord. C'est en fait une sorte de contrat de location sur de la très longue durée que l'Indonésien a développé justement pour les investisseurs étrangers pour qu'ils puissent vraiment acquérir des biens à Bali. Alors vous allez me dire oui, mais ce n'est pas très intéressant dans ces cas-là. On n'a pas le levier bancaire. En plus, la terre ne nous appartient pas complètement. Ce n'est pas vrai non plus parce que le tourisme est tellement fort ici que la rentabilité est haute. Un bien en fait à Bali, il se rembourse en moyenne, je dis bien en moyenne, entre 8 et 10 ans. Donc voilà, c'est ce qu'on a pour une grosse moyenne. Bien sûr, on peut rembourser son bien beaucoup plus vite comme ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais généralement, la moyenne du marché, c'est entre 8 et 10 ans. Donc ce qui fait que la rentabilité dans l'immobilier à Bali est très forte. Et puis, si on devait rajouter un point, c'est qu'on raisonne aussi avec de l'argent disponible. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, l'argent sur un compte en banque ou sur un placement divers et varié travaille avec un certain taux, une certaine réussite en fonction des uns et des autres, là, il travaille dans un bien qui génère une rentabilité qui est bien supérieure. Alors, je ne vais même pas faire la comparaison avec notre livret A national. Mais voilà, c'est une façon de faire travailler l'argent différente. Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de, pour faire le pendant de tout ça, de l'aspect sécurité ? Parce que donc, il faut louer un terrain. Alors, pour les auditeurs, ce n'est pas quelque chose qui est complètement inconnu. On prend le système britannique où c'est pareil. Je prends le système londonien plus particulièrement, où c'est assez fréquent d'être sur une concession de 90 ans ou plus et de ne pas être propriétaire 100% du terrain. Je crois que tu as mis dans une publication, juste pour faire une petite transition, qu'il était quand même possible d'acheter parfois le terrain, mais c'est beaucoup plus cher. Oui, c'est exactement ça. Non seulement c'est beaucoup plus cher parce que les balines n'aiment pas cédé à la terre de leurs ancêtres, mais en plus, il faut créer un business et puis tous les terrains ne sont pas à vendre justement en ce qu'ils appellent ici le freehold, donc libre de droit en fait aux étrangers. Donc, c'est assez particulier d'aller sur ce genre de bien-là, sachant qu'on n'a pas vraiment besoin de le faire parce qu'un contrat de location, ça peut être aussi sur la très longue durée. Donc, vous pouvez prendre plusieurs contrats de 25 ans. Donc, vous pouvez arriver si l'Indonésien est d'accord à 75 ans de contrat, à 90 ans, enfin peu importe, donc ce qui revient à peu près au même. Et puis, il y a aussi une question d'équilibre, c'est-à-dire que pour le local, ses locations de terrain lui assurent des revenus confortables ou en tout cas suffisants pour le mettre à l'abri du besoin, c'est ça ? C'est exactement ça. Et c'est là où moi, je trouve que c'est un super système qui devrait être appliqué dans le monde. Moi, je trouve que c'est bien parce que du coup, il faut savoir que les balinais n'ont pas les mêmes moyens que les étrangers et tous les ans, pas tous les ans, pardon, tous les, je ne sais pas, en fonction du contrat, on va dire tous les 20, 25 ans, ils récupèrent un peu d'argent pour faire vivre, voilà, leur famille et puis aussi céder l'argent à leurs petits-enfants ou bien faire des mariages, etc. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne méthode qui devrait être appliquée parce que sinon, on va entrer sur un schéma un peu comme à Paris ou je ne sais pas moi, dans 30 ans, ce que ça va donner vu qu'il n'y a plus de terre disponible. Donc, il n'y a que les anciens propriétaires au final qui vont pouvoir accéder aux propriétés. Et puis, les nouvelles générations, ça va être très compliqué pour elles parce que justement, il va falloir acheter des biens à des prix très conséquents. Est-ce que tu peux, pareil, toujours sur l'aspect de la sécurité de l'investissement en Indonésie, nous parler des garanties, comment ça se passe, quelle est la représentation de l'investisseur par rapport aux propriétaires des terres, dans quel cadre, en fait, quelles sont les étapes suivantes, en fait, la personne, l'auditeur, qui serait décidé à acheter, elle passe par quoi ? C'est par un cabinet d'avocat local, le contrat est signé, est-ce que le bien est sécurisé ? Quels sont les recours, en fait, en cas de changement, je ne sais pas moi, politique ou autre, par exemple ? Alors, c'est un contrat, comme je l'ai dit auparavant, qui a été fait pour les investissements étrangers. Sachant que les investissements étrangers représentent une très grosse part du volume du chiffre d'affaires que l'île fait, donc, il est très protégé pour les étrangers. Après, ce contrat, alors, lorsqu'on fait une acquisition à Bali, c'est un contrat notarié. Donc, il y a tout écrit noir sur blanc. L'Indonésien ne peut pas, ne va pas venir vous saisir vos terres si vous avez un contrat de location. Là où il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent comme je ne peux pas avoir, je n'ai pas envie de louer la terre, je vais passer par des prêtres non. Et ce qu'ils font, généralement, c'est qu'ils vont voir un Indonésien et ils veulent mettre le nom de l'Indonésien sur le contrat qui, lui, peut posséder la terre de façon indéfinie. et derrière ce prêt-nom, ils rattachent en fait cette personne à eux-mêmes. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, c'est assez clair sur la façon dont ça s'opère. Mais vas-y, je te laisse développer, c'est intéressant. Voilà. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre que comme ils ont développé un contrat spécialement pour les investisseurs étrangers, un étranger ne peut pas posséder la terre en Indonésie et à Bali, c'est clair et net. Peu importe le type de contrat que vous avez fait, peu importe le notaire que vous avez été voir, l'avocat, etc., il y a beaucoup de gens qui se sont un peu cassés les dents là-dessus. Dès que vous allez devant la justice, si on voit que vous dites que vous avez un contrat avec un prétendant, etc., eh bien, le bien ne vous appartient pas. Le bien appartient à celui qui a le nom sur le contrat tout simplement. D'accord ? Donc, le plus simple pour les investisseurs étrangers, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des contrats de leasehold, c'est-à-dire de location de terre à des Indonésiens ou bien de créer des structures indonésiennes sur une entreprise qui, elle, va posséder le bien à Bali, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du montant, du coup, d'un investissement à Bali ? Est-ce que ça représente en termes de sommes, de flux financiers, c'est-à-dire aussi bien l'achat, le terrain, la construction, mais également le retour sur investissement ? Bien sûr. Alors, tout le monde, en gros, peut investir à Bali, il y a vraiment pour tous les budgets. Je dirais que si je devais donner une très grosse moyenne, ça commence entre 100 000 euros et ça va jusqu'à, c'est vrai que ça peut aller jusqu'à plusieurs millions, mais on va dire que l'investissement en alliés, ça va être entre 100 000 millions jusqu'à, on va dire, 500 000 euros. Pourquoi la fourchette est aussi large ? C'est parce que si vous achetez des petits biens et qui, sur le très court terme et qui sont, je dirais, qui n'ont pas une qualité de construction énorme, vous pouvez acquérir un bien à 100 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, à Bali, on construit très mal. Ils n'ont pas les mêmes normes en Europe, donc les villas, avec le temps, ont de très grosses charges de maintenance. ce qui fait qu'il vaut mieux aller aujourd'hui sur des villas qui ont de bien meilleures qualités de construction, qui ont de meilleurs placements, en fait, au niveau de la localisation à Bali, pour justement pouvoir être rentable. Donc, si vous voulez aller dans ce type de villas et ce sont les villas les plus rentables et celles qui se revendent le mieux sur le marché, il faut un budget entre 250 000 euros et 500 000 euros. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Encore une fois, ce que je dis, ce sont des moyennes parce que je ne peux pas couvrir tout le marché, ça dépend du type de bien. Et si vous arrivez, en fait, à atteindre ce type de budget, eh bien, ce que vous allez avoir comme rentabilité, c'est que pour environ de 250 000 à 300 000 euros, vous allez tourner entre 8 et 12 %, surtout dans le sud de Bali. Moi, je pense principalement à Chang'o. Et si vous allez sur des biens avec beaucoup de chambres, donc 5 et 6 chambres, vous allez plus tourner entre 10 et 14 %. Quand je parle de 10 et 14 %, moi, je ne parle que du net. Net après impôt, net après maintenance, après tout, donc c'est du net net en main. Voilà. C'est vraiment considérable parce qu'on va dire en moyenne par rapport à ce que nous, on connaît ici, si on parle vraiment net net, ça peut correspondre à peu près à entre 2 et 3 fois supérieur, peut-être même parfois 4 fois supérieur à du net net en France, en fait. C'est ce que tu observes, toi, les gens qui viennent te voir et qui, pour la plupart, j'imagine, ont déjà investi en France puisque ce n'est généralement pas un projet de premier investissement, ça demande une certaine maturité et des moyens. C'est généralement la réflexion que les gens se font ? Oui, alors, je vais quand même éclaircir, en fait, tu as posé un très bon point ici. En fait, moi, ce que je vois avec le temps, c'est qu'il y a 3 types de profils qui investissent à Bali. Donc, il y a les gens dont tu viens de parler qui ont déjà du patrimoine en France et qui veulent diversifier justement leur patrimoine et eux, ils viennent à Bali par rapport à la rentabilité. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de faire du cash en fait sur le court et moyen terme. Il y a un deuxième type de profil, ce sont ces expatriés justement qui ne savent pas où investir parce qu'ils ont des difficultés à placer leur argent et du coup qui viennent à Bali surtout les expatriés d'Asie parce qu'ils connaissent bien et que l'île est sympa et que ça rapporte. Ils peuvent placer leur argent ici assez facilement. Donc, on a ce profil-là. Et le troisième type de profil que je remarque qui se fait de plus en plus et ça représente certainement peut-être 40% de mon audience. Ce sont ces jeunes entrepreneurs sur Internet qui ont gagné beaucoup de fonds très rapidement et qui, eux, sont assez impatients d'ailleurs et qui, eux, veulent placer leur argent sur le court terme et gagner et faire de bonnes rentabilités et de plus-values surtout si leur business demain matin venait à diminuer. Donc, voilà, c'est ces trois types de profils vraiment que je vois abalés. Sur la partie conservation des biens, tu disais que c'est plutôt sur des stratégies de court et de moyen terme. On en avait discuté avant cette interview. Il y a un côté, comment dire, tout de suite, revente. On doit tout de suite penser à la revente d'une villa. Tu m'expliquais et en fait, finalement, on passe d'une villa à une autre villa. Comment ça se passe ? Un petit peu, explique-nous sur le long terme, comment il faut visualiser cette activité ? Bien sûr. Alors, ça dépend. Après, ce que je te dis, c'était par rapport à un profil d'investisseur pur. Ça dépend du projet. Si c'est pour vivre à Bali, bien sûr, ça va être plus pour du long terme, ça va être pour soi. Donc, la construction va être un peu différente, les emplacements aussi. Ce qui se fait, généralement, c'est que si vous voulez vraiment de la rentabilité à Bali, beaucoup d'investisseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des villas pendant, on va dire, de 25 à 30 ans de contrat. Ils l'exploitent avec les fonds de rentabilité à Bali pendant 3, 4 ans et ils revendent tout de suite de façon à passer en permanence sur de plus gros projets. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des propriétaires qui ont beaucoup de villas et qui ont profité énormément de la plus-value de Bali et de la rentabilité qu'on a ici. Mais ça, c'est pour un profil d'investisseur pur qui ne cherche que de la rentabilité. Il y a des gens qui recherchent la rentabilité et le loisir et venir passer un peu de temps justement à Bali. Donc ça, c'est encore un autre type d'investissement. Ce ne sont pas les mêmes emplacements à Bali. Et puis enfin, si vous voulez faire du résidentiel, si une villa que vous voulez avoir à terme pour votre retraite, ça va être encore un autre profil. On a pas mal fait le tour de la question sur le montant et la qualité de l'investissement à Bali. Est-ce qu'il y a des solutions accessibles pour des gens qui ont des tickets d'investissement moindres ? Si par exemple, tu as des auditeurs qui veulent investir 10 000 euros, 20 000 euros, est-ce que toi, tu tiens par exemple à jour un listing de potentiels prospects qui, une fois que tu en as, je ne sais pas moi, une vingtaine à 10 000, 15 000 euros, ils peuvent acheter, grouper une villa ? Alors, sur le papier, c'est possible. C'est clairement possible à Bali parce que vous pouvez vous associer et ensuite acquérir une villa. Ceci dit, lorsque vous êtes plusieurs pour l'achat, il faut qu'on obtienne toutes les citations et à la revente, il faut aussi que tout le monde soit d'accord pour revendre en même temps. C'est pour ça que ça ne se fait pas vraiment ce type d'investissement. moins quelqu'un qui a 10 000 euros vraiment, moi je lui dirais tout simplement d'attendre et vraiment de se focaliser là où il est en ce moment pour pouvoir revenir avec des budgets plus conséquents et pour pouvoir en fait vraiment investir à Bali. Donc, au lieu d'avoir un ticket de 10 000 euros, déjà on pourrait plus travailler avec 4 personnes qui ont un ticket qui ont 50 000 euros par exemple de côté. C'est un peu un gras en fait à ce niveau-là à Bali, il faut l'avouer, mais c'est ce qui fait que par exemple dans une crise comme on a actuellement, par exemple, on va prendre, c'est le cas du coronavirus où la location saisonnière est extrêmement, enfin, est impactée pour tout le monde, eh bien, au final, ça embête le propriétaire, mais ça ne le menace pas. Ce n'est pas comme en France où vous avez le levier bancaire, donc du coup, beaucoup de gens empruntent de l'argent auprès des banques et tous les mois, ils savent qu'ils ont une échéance qui va tomber. Eh bien, à Bali, vu qu'ils ont acheté généralement en cash, eh bien, ils sont embêtés de la situation, mais au final, ce n'est qu'une question de temps. C'est pour ça qu'on n'aura probablement pas, et bien sûr, je ne peux pas promettre à 100%, mais on a beaucoup moins de chances d'avoir une crise immobilière à Bali, étant donné que c'est un marché qui est cash, plutôt que d'avoir une crise financière dans un autre pays où beaucoup de gens utilisent en fait les banques pour pouvoir investir. Très bien, et sur la question, j'ai envie de dire, de l'écologie, de la montée des eaux, quelle est la situation topographique de Bali ? Est-ce que vous êtes très proche du niveau de la mer ? Est-ce que la montée des eaux, c'est dans les années à venir un sujet de préoccupation ou pas ? Non, ce n'est pas à l'heure d'aujourd'hui, la montée des eaux. Ce qui est une préoccupation à Bali, c'est surtout comment gérer le tourisme de masse. la pollution qui vraiment est devenue un vrai problème à Bali et puis la qualité des transports, des infrastructures pour supporter en fait ce tourisme. Donc, c'est là où ils en sont, c'est là où ils en sont aujourd'hui et le gouvernement en est conscient donc ça, c'est très intéressant et puis, ils mettent les moyens justement pour pouvoir continuer à faire de l'île ou des îles les plus attractives au monde. L'Indonésie a beaucoup de projets pour Bali et surtout pour les îles qui sont, qui entourent Bali. J'allais justement y venir. Pourquoi, pourquoi donc tu me disais aussi lorsqu'on a préparé ce podcast que Bali, c'est vraiment la pointe de l'attractivité ? Finalement, le reste de l'Indonésie n'est pas du tout aujourd'hui attractif. Est-ce que ce n'est pas un sujet ? Est-ce que pour les plus malins d'entre nous, des auditeurs, est-ce que justement il ne va pas y avoir un développement de l'activité ailleurs sur l'Indonésie ? Est-ce qu'il y a d'autres coins d'Indonésie où toi, tu te trouves, tu as peut-être fait un peu le tour, qui sont à surveiller et qui seront peut-être les prochains spots dans les dix prochaines années ? C'est une bonne question. Là, je n'aurai pas la science infuse. Ce que je peux dire par contre, c'est que le gouvernement, surtout ces deux dernières années, ils ont mis de gros investissements pour pouvoir développer des îles comme Longbok, comme Sumba, donc c'est dans le nord de l'Indonésie avec des travaux, de magnifiques paysages. Seulement, pour créer cette attractivité, il faut beaucoup de choses en place. C'est-à-dire qu'il faut en place une culture qui soit, qui puisse accueillir correctement les étrangers, donc ils ne sont pas réticents au tourisme. Il faut une culture aussi qui soit assez ouverte, donc les hindouistes le sont envers toutes les autres religions et c'est ça qui est énorme. Et en plus, mettre en place les infrastructures nécessaires, ça a pris 40 ans à l'Indonésie pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, un investisseur qui vient et qui me dit je veux de la rentabilité tout de suite, je lui dis écoute, viens à Bali, il ne faut pas, ça ne sert à rien de visiter sur le très long terme. Par contre, s'il a beaucoup de cash disponible et qu'il est prêt à attendre, on va dire, 10-15 ans que les choses se développent aux alentours de Bali et que voilà, il aime bien partir un peu, prendre un peu de risques, partir à l'aventure sur ces endroits toujours magnifiques, eh bien pourquoi pas ? Eh bien pourquoi pas ? Et ça, c'est sûrement une très bonne stratégie à faire dans le futur. Mais les gens qui se placent et qui font ça, dans tous les gens que je connaisse en tant qu'investisseur, ce sont des gens qui ont des excédents de cash sur le côté et qui justement, après avoir investi à Bali, ils vont chercher des terres sur d'autres îles indonésiennes qui ont du potentiel dans le futur. mais pas pour quelqu'un qui voudrait vraiment profiter d'une rentabilité saisonnière tout de suite. Comment se passe, on a pas mal fait le tour de ton activité, etc. comment se passe la vie à Bali pour toi qui y vit à l'année ? Est-ce que t'habites dans une de ces villas et quelle est la vie en fait d'expatriés dans ce coin du globe en fait ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Alors, moi j'habite, j'habite pas dans ma villa à Bali parce qu'elle est louée donc ça c'est assez intéressant. Ce que je fais par contre c'est que je vis dans une villa avec plusieurs autres personnes. À Bali ça se fait beaucoup, après c'est un choix tout à fait personnel, on n'est pas obligé de le faire. La vie d'expatriés, en gros, elle est énorme à Bali. C'est-à-dire que je travaille la journée, en plein milieu de la journée je peux dire bon ben je vais sur la plage, je vais prendre une bière et puis après je retourne travailler. Ça c'est la vie que les expatriés recherchent. Tous les jours à Bali il fait beau, c'est-à-dire tous les jours on voit le ciel bleu et tous les jours les prix sont abordables et on a des gens qui nous sourient. Donc c'est pour ça en fait que sur le long terme, je dirais que pour les expatriés qui décident de vivre à Bali, c'est carrément, c'est une île un peu à part dans le monde, c'est vraiment une île paradisiaque. Est-ce que c'est compliqué je veux dire d'y vivre toute l'année ? Est-ce que en termes de pour nous qui avons des références occidentales, est-ce que les infrastructures, tu en parlais tout à l'heure, que ce soit en termes d'école, de commerce, de santé qui est un sujet aujourd'hui, on s'en rend bien compte à quel point c'est un sujet important. Comment justement ça se passe de ce point de vue-là ? Est-ce que c'est au niveau de nos standards ou est-ce que clairement non, pas encore ? Alors, je dirais qu'ils ne sont pas au même niveau qu'en Europe et je pense que d'une manière générale, si on enlève les pays développés de l'Asie comme Singapour, Hong Kong, etc., il n'y a vraiment aucun pays qui est vraiment au niveau de l'Europe en termes d'éducation. Par contre, si on a les moyens, si on a vraiment les moyens, donc l'éducation est chère ici pour les expatriés, eh bien, on peut avoir le même niveau d'éducation que ce qu'on a en Europe. Donc ça, au niveau de l'éducation, il faut savoir que ça a un vrai budget annuel à l'année, donc il faut compter généralement entre 5 000 et 15 000 dollars par année pour un enfant. Donc, il faut le savoir. Au niveau de la santé maintenant, c'est aussi pareil, c'est-à-dire que pour les choses qui sont très communes et simples, donc ils n'ont aucun souci, vous pouvez aller à l'hôpital, les médecins sont très compétents. Par contre, sur des choses techniques comme par exemple la chirurgie, donc ce que les expatriés font, c'est qu'ils vont dans les pays voisins tout simplement, ils vont en Malaisie, ils vont aller à Singapour pour pouvoir en fait se faire opérer et généralement les assurances qui sont généralement les assurances expatriées prennent ça en charge. Donc, ce n'est pas vraiment un problème pour vivre ici. Et enfin, au niveau des infrastructures, c'est assez simple, c'est que tout le monde se déplace à moto et le fait d'avoir parfois des, et j'en discutais l'autre fois, mais le fait parfois d'avoir des routes un peu cabossées et de passer dans des rizières avec des petits chemins, eh bien ça fait partie aussi de la beauté en fait de l'île et ça, les gens adorent. Moi, je ne m'imagine pas avoir passé au milieu d'une rizière avec une belle autoroute bien faite où tout est clean parce qu'on perdrait vraiment réellement ce petit côté aventure que Bali a et qui fait vraiment son authenticité. Au niveau de ton organisation, puisqu'on a parlé pas mal de ton business et de ta vie en expat, est-ce que tu as des outils, des logiciels que tu utilises particulièrement pour justement travailler sous un peu de partout, un peu de n'importe où pendant tes déplacements, que ce soit chez toi ou justement à l'extérieur ? Raconte-nous un peu ce que tu utilises comme matériel et comme logiciel. D'accord. Moi, je suis très classique. donc moi, j'utilise Google Suite, Dropbox et j'utilise après, comme moi, je fais beaucoup de postings sur les réseaux, j'utilise une application qui s'appelle Letter pour justement planifier tous mes postings en ligne sur Instagram. Et le reste, et ça, c'est pour être super honnête parce que moi, dans mon branding et je suis connu pour ça, je suis connu pour ma spontanéité et mon authenticité. donc j'essaie vraiment de le faire en direct le plus que possible et de façon à préparer le moins que possible pour pouvoir vraiment montrer aux gens quelle est la réalité à Bali et comment se passent ces investissements et voilà. Donc moi, je reste très, très, très simple. Tu as des gens qui t'entourent au niveau de ton travail, qui s'occupent par exemple du montage de tes vidéos ou des choses comme ça ? Oui, j'ai quelqu'un attitré qui s'occupe justement de toutes les photos, tout le montage vidéo et voilà, qui est disponible du lundi au vendredi avec moi. Voilà, et elle est à Bali. Donc elle s'occupe, on va dire, elle a un genre de poste de community manager entre guillemets, c'est-à-dire tu lui donnes le contenu et elle finit de le mettre en page, c'est ça ? C'est ça. Alors, ça va plus loin que ça. Moi, je m'occupe concrètement du sujet et elle, elle s'occupe de toute la partie visuelle. Donc, de la partie visuelle, de la façon dont on va poster, de l'organisation, de la façon dont les images vont être racontées aussi. Donc voilà, elle s'occupe vraiment de toutes ces choses-là. Donc, c'est une sorte de, je dirais même, elle est responsable du contenu et du marketing pratiquement de Laurent Millau. Au niveau du matériel, tu m'as parlé de logiciel. Au niveau matériel, tu as des préférences, que ça soit en termes d'ordinateur, en termes de moyens vidéo. Tu continues de filmer avec ton téléphone comme tu as commencé. Comment ça se passe ? Alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai une caméra professionnelle quand même. Donc, j'ai un Sony 6400 avec une bonne lentille Sigma. Donc ça, c'est quand je veux faire vraiment des vidéos très clean. après, j'ai beaucoup hésité sur le format. Donc, j'ai acheté plusieurs appareils photos. J'ai fait pas mal de tests et au final, les tests où j'ai eu le plus d'audience, ce sont les tests qui ont été complètement amateurs avec tout simplement mon téléphone portable. Voilà. Aujourd'hui, on entre dans une ère où les gens en ont marre en fait des filtres, en ont marre de tout ce qui est travaillé, des répétitions et aujourd'hui, ils veulent vraiment de l'authenticité et de la transparence. Donc, le portable, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui et la preuve en est, c'est que moi, je ne savais pas, je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'aurais pu vendre des villas à plus de 300 000 euros, de 300 à 500 000 euros en cash par Instagram et je le fais tout simplement avec un téléphone portable la plupart du temps. Au niveau de ta vie personnelle, maintenant, si on devait faire une petite transition, tu nous disais tout à l'heure un peu plus tôt dans le podcast que tu vis, enfin, ta femme est à Jakarta, du coup, géographiquement, ça représente combien en termes d'élongation ? Comment s'organise ta vie de famille ? Si toi, tu es à Bali, en fait, comment tu vis ça encore aujourd'hui ? Est-ce que tu rentres souvent les voir ? Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué ? Alors oui, bien sûr, c'est très compliqué au niveau de l'organisation de la famille. Disons qu'on a une règle, c'est que toutes les semaines, on va se voir. Donc, c'est soit moi, je rentre à Jakarta le week-end, soit elle vient avec les enfants à Bali, tout simplement. L'objectif quand même pour nous, c'est que ça ne peut pas durer sur le très long terme, c'est de faire ça pendant deux ans. Donc, je construis mon rêve en quelque sorte, ce que je suis en train de faire à Bali pendant deux ans. Et après ces deux ans-là, il y aura une décision qui va être prise entre nous où on va décider exactement de là où on va vivre pour le reste de nos jours. De façon très pratique, pourquoi aujourd'hui, tu ne vis pas, elle ne te rejoint pas à Bali où tu se concentres le cœur de ton activité économique ? Ce n'est pas faisable ? Alors, oui, c'est faisable, seulement ma femme, c'est une personne qui est très carriériste et elle a un poste de très haut niveau, en fait, tout simplement à Jakarta dans la logistique. Ce qui fait qu'à Bali, si elle va à Bali, à Bali, il n'y a pas d'entreprise, enfin, quand je dis il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de multinational. Ce qu'on a à Bali, c'est beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de petites entreprises. Donc, ma femme ne trouverait pas d'emploi et elle est le genre de personne qui pourrait s'ennuyer très vite. Donc, elle s'épanouit plus là où elle est à Jakarta qu'à Bali, tout simplement. Et elle ne pourrait pas rester à la maison. Donc, voilà, c'est la raison principale. Est-ce que tu, bon, tu vas encore nous vendre Bali, mais est-ce qu'il y a un deuxième endroit que tu recommanderais aux auditeurs que tu as particulièrement apprécié ou tu as eu l'occasion peut-être de retourner ou est-ce que tu voyages encore aujourd'hui ou est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais visiter que tu n'as pas fait ? Alors, il y a plusieurs endroits. Moi, aujourd'hui, comme tu m'as dit, je veux te revendre un peu Bali, c'est vrai. Moi, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant dans tous les pays, l'endroit qui rassemble le plus de bons points pour moi, c'est Bali. Ça ne veut pas dire que c'est l'endroit parfait parce qu'il n'y a pas d'endroit parfait au final dans le monde. C'est ce que les voyages m'ont appris. C'est juste des compromis qu'on fait. Donc, numéro, je dirais qu'il faut, en fonction de l'année, il faut changer de pays. C'est ce que j'ai compris. Donc, une partie de l'année j'ai aimé le Canada et j'ai pris d'ailleurs la résidence permanente pour le Canada. Donc, je pourrais vivre au Canada si je voulais aujourd'hui. Et enfin, une autre partie de l'année, je dirais qu'il faut partir découvrir d'autres pays. Et le prochain pays qui est sur ma liste, c'est l'Islande, tout simplement, par rapport à la nature et par rapport à ce que le pays peut offrir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ce pays. Et c'est comme Bali, l'Islande, c'est que les gens reviennent plusieurs fois. C'est que tous les gens qui sont allés en Islande, ils le refont deux, trois fois. Donc, c'est vraiment un argument énorme pour savoir en fait où il faut investir à l'avenir. Le podcast, il est aussi centré autour du développement personnel. Est-ce que toi, de ton côté, c'est quelque chose qui te parle ? Est-ce que tu as mis en place des routines, des habitudes ? Que ce soit du Miracle Morning, du yoga, de la méditation. Tu es quand même en Asie, j'imagine que tu as une certaine sensibilité à ce genre de pratiques. Est-ce que justement, le développement personnel, ça fait partie de tes habitudes ou de ta construction personnelle ? Oui, complètement. Je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas passé par le développement personnel. Je lis, enfin je lis, donc je ne suis pas un grand lecteur. Je ne suis pas un grand lecteur. Par contre, j'écoute beaucoup d'audiobooks. donc je fais trois ou quatre audiobooks par semaine à peu près. Ah oui. Oui, j'écoute trois ou quatre audiobooks par semaine et je consomme beaucoup de vidéos YouTube sur des gens qui m'inspirent et tous les jours et tous les matins. Donc, d'ailleurs, un de ceux qui m'a le plus marqué et c'est celui qui m'a fait vraiment tout changer dans ma vie, c'est Jim Rohn. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a formé Tony Robbins et il a fait, il y a une vidéo sur YouTube qui est disponible et qui dure quatre ans mais je l'ai écoutée au moins une trentaine de fois. Cette vidéo, je n'ai jamais rien vu d'équivalent. On la mettra dans les liens pour les auditeurs. Je n'ai jamais rien vu d'équivalent. D'accord. Donc, voilà. Et au niveau des habitudes, alors que moi, je suis assez particulier parce que j'aime me réveiller très tôt le matin et naturellement, donc je l'ai toujours fait. Donc, je me réveille vers trois heures et demie, quatre heures du matin tous les jours mais je ne me force pas contrairement à beaucoup de gens. J'aime travailler le matin parce que c'est silencieux. Le soir, par contre, je suis complètement KO, bien sûr, parce que je me réveille tôt. Donc, je vais faire trois, quatre heures de travail sur moi-même. Je vais revoir mes objectifs. Je vais écouter des gens qui m'inspirent et puis ensuite, je vais faire du sport. Donc, mon sport préféré, c'est que je fais beaucoup de crossfit et de surf maintenant. donc voilà, c'est ça mon rythme. Et puis après, je vais travailler toute la journée donc je réponds à des gens tout au long de la journée et puis, j'essaie de me rendre disponible donc je n'ai pas d'heure de fin de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'appelle à 23, enfin je ne sais pas moi, à 23 heures ou une heure du matin, si je suis réveillé, eh bien je réponds. Je réponds tout de suite. Tu es hyper disponible pour tes clients alors ? Je suis très, très disponible pour mes clients. J'essaie vraiment de l'être parce que moi, ce qui m'avait, ce qui, je me rappelle encore une fois, c'est que ce qui m'embêtait et ce n'est pas vraiment une critique par rapport à la France mais c'est vrai que le fait que vous ayez des horaires stricts, ça empêche de faire beaucoup de, comment dire ça, d'avancer sur beaucoup de sujets. Et je sais que quand quelqu'un a besoin de l'information, surtout quand ils sont loin et qu'il travaille et qu'il a sa vie de famille, etc., c'est difficile pour lui d'y avoir accès s'il n'y a pas quelqu'un en face de disponible. Donc moi, ayant été dans la même situation qu'eux, je me rends disponible dans la mesure du possible, bien sûr. C'est-à-dire que si je vois, je suis devant le téléphone, je réponds et bien sûr, si ce n'est pas le soir même, je répondrai quelques heures après quand je me réveillerai. Ça peut être très tôt, à 5 heures du matin, 6 heures, peu importe. Je n'ai pas d'horreur fixe. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire parmi les différents audiobooks que tu as écoutés ces derniers temps, si tu en as un plus que les autres que tu recommanderais aux auditeurs ? Et je vais faire la parenthèse aussi. Est-ce qu'il y a finalement une citation de tout ce que tu as vu, entendu, que ce soit celle de Jim Rohn ou d'un autre qui t'a particulièrement marqué et qui est devenu un mantra pour toi, quelque chose que tu te dis justement le matin quand tu travailles sur toi-même, etc. Oui. Alors, le dernier audiobook que j'ai lu, il y a vraiment, c'est toujours difficile de donner un audiobook parce que ça dépend des domaines et il y en a beaucoup qui m'ont marqué, pour être super honnête. Je dirais que le dernier que j'ai écouté, c'est « The Obstacle is Away » et ça tombe parfaitement bien dans cette période. Le titre français, c'est « L'Obstacle et le Chemin » de Ryan Holiday et je l'ai lu aussi et c'est un très bon livre. Voilà. Et vraiment, dans des périodes difficiles, je pense qu'il n'y a pas meilleur livre à lire et relire ou à réécouter. Donc voilà. C'est vrai. C'est un ouvrage que je recommande effectivement aux auditeurs. On le mettra dans le descriptif. Et est-ce que du coup, tu n'as pas répondu à la question, est-ce qu'une citation que tu as retenue de tes lectures, peut-être une citation que tu trimbales un peu avec toi depuis longtemps qui te caractérise ? Alors, c'est une question piège. Il n'y en a pas. Non, c'est une question piège parce qu'il y en a beaucoup. Mais disons que celle que je suis vraiment et c'est surtout pour me rappeler, c'est surtout pour ceux qui procrastinent beaucoup parce que tout le monde procrastine et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous plaisent moins, il y en a d'autres qui nous plaisent plus et je ne sais pas de qui cette citation vient mais c'est un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Donc, dans les moments où on se dit il n'y a rien à faire comme c'est le cas maintenant, on est confiné ou je n'ai pas accès à telle chose ou je n'ai pas les moyens, etc. peu importe ce que vous pouvez faire, vous le faites à votre niveau, il faut le faire parce qu'en semant des petites pierres, des petites pierres, des pierres un peu partout au bout d'un moment, ça va faire un stack de pierres et vous allez voir que vous pouvez construire quelque chose à partir de ça et c'est vraiment ce que je suis en ce moment, c'est plutôt cette citation que j'essaie de me rappeler souvent, c'est un imbécile qui marche, qui ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Parfait, écoute Laurent, ça sera la conclusion de cet épisode, je te remercie pour ton interview, je te dis à très bientôt et on ne manquera pas de suivre un peu ton actualité. Merci Patrick, merci de m'avoir invité. L'épisode est maintenant terminé, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation super organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada